Quand il y a un mouvement puissant comme les Gilets jaunes, on doit l'écouter, on ne doit pas faire le blabla du grand débat. Et il a fait tout l'inverse, il l'a fait avec brutalité, avec arrogance. Le président de la République fait un choix qui est un choix, moi j'estime, courageux. Monsieur Béroux, ce que vous appelez du courage, c'est un naufrage. Vos mots sont morts, plus personne ne vous écoute, on ne vous croit plus. Ce blabla, on n'en veut plus. Les mots que vous prononcez sont des mots morts. Une époque se finit et vous n'êtes plus dedans. Écoutez, on a un taré à la tête de l'État, là. C'est un pyroman de la République. Je reprends les mots que vous venez d'employer, on a un taré à la tête de l'État. Quoi qu'on pense du président de la République et de sa décision de dissoudre l'Assemblée, est-ce qu'un député de la Nation peut parler comme ça du chef de l'État ? Je l'ai fait et je peux le refaire. Les macronistes vont se prendre une deuxième raclée, il faut arrêter les conneries. Le député de gauche, François Ruffin, détruit Macron après l'annonce de sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Le député, qui a eu des mots violents envers le président français, accuse Emmanuel Macron d'être un taré pyromane. Il appelle à arrêter les conneries et à unir tous les partis de gauche pour contrer le RN. Le président de la République fait un choix qui est un choix, moi j'estime, courageux. C'est un choix courageux qui dit, on est dans une impasse, les Français vont sortir de cette impasse. M. Bérou, ce que vous appelez du courage, c'est un naufrage. Et ce que vous venez de raconter là, vos mots sont morts, plus personne ne vous écoute, on ne vous croit plus. Le sujet est que depuis 20 ans maintenant, vous, les vôtres, M. Macron et compagnie, tous, depuis 20 ans, vous menez une politique dont le peuple ne veut pas. Et pourtant, vous avez continué comme si de rien n'était, sans vouloir entendre avec votre blabla compétitivité, concurrence, croissance et ainsi de suite. Ce blabla, on n'en veut plus. Les mots que vous prononcez sont des mots morts. Une époque se finit et vous n'êtes plus dedans. Philippe Luxman, en tête de la gauche, est-ce que vous lui tendez la main par exemple ? Vous savez, je ne suis pas un vigile à l'entrée d'une boîte de nuit pour dire, toi tu sors, toi tu rentres. Je vous parle aujourd'hui avec gravité. On est en un moment où l'extrême droite peut arriver au pouvoir dans notre pays, possiblement. Où la porte est ouverte à Marine Le Pen. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? On a un taré à la tête de l'État là. C'est un pyroman de la République. Les macronistes vont se prendre une deuxième raclée. C'est tout. Il faut arrêter les conneries. C'est le seul moyen d'aujourd'hui faire front au Rassemblement National. Je reprends les mots que vous venez d'employer. On a un taré à la tête de l'État. Quoi qu'on pense du président de la République et de sa décision de dissoudre l'Assemblée, est-ce qu'un député de la Nation peut parler comme ça du chef de l'État ? Je l'ai fait et je peux le refaire. Quand il y a un mouvement puissant comme les Gilets jaunes dans le pays, on doit l'écouter, on ne doit pas faire le blabla du grand débat. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Je l'ai dit l'an dernier. Il faut gouverner avec prudence. Il faut gouverner avec modestie. Et il a fait tout l'inverse. Il l'a fait avec brutalité, avec arrogance. Quand on a des millions de Français à 2, 3, 4, 5, 6 reprises qui se mobilisent contre la réforme des retraites, quand on a 8 Français sur 10 qui disent on ne veut pas de ça, quand il y a tous les 5 cas unis qui disent on ne veut pas de ça, quand il y a même une majorité de députés à l'Assemblée qui disent on ne veut pas de ça, mais que lui décide de passer avec arrogance et avec brutalité sur le corps social du pays, voilà les résultats que ça donne. Ça donne qu'aujourd'hui la Macronie n'existe plus. C'est fini. Ça appartient au passé. Que pensez-vous des propos du député François Ruffin sur Macron et sur son appel à s'unir contre le RN ? Partagez-nous vos avis en commentaire.